C'est vrai que depuis qu'on a repris cette année, 2010, ça se passe plutôt bien pour nous. Je crois qu'à part le match nul à Marseille, on a pratiquement tout gagné. En plus, il le fallait parce qu'on est rentré dans deux nouvelles compétitions, qui est la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. C'est quelque chose qu'on n'exige pas, c'est des compétitions qu'on a envie de jouer à fond. On ne se permet pas du moins de lever un petit peu le pied, même quand il y a d'autres challenges. Heureusement qu'il y a eu la motivation qui est passée par-dessus, parce qu'avec un terrain vraiment catastrophique et un froid de canard, je crois qu'on pouvait perdre cette motivation. Et puis surtout, on prend un but au début du match. Je crois qu'on a relevé la tête et on a montré qu'on voulait aller le peu impossible, parce qu'avec un terrain pareil et un froid comme ça, on aurait pu baisser les bras. Et au contraire, on a surlevé la tête et puis gagné ce match. Mais vous ambitionnez de tout gagner ? Le coach nous a appris surtout à haïr la défaite. Donc franchement, c'est quelque chose maintenant qu'on a dans le sang. Donc on a pratiquement tout envie de gagner. Et puis voilà, on sait qu'à un moment donné, dans une compétition, ça va s'arrêter. Mais voilà, on aura pratiquement tout donné. Quand on rentre sur le terrain maintenant, c'est vraiment pour gagner. On essaie de mettre la manière par moment. Mais voilà, comme on se l'a dit, en plus, on commence à haïr la défaite. Et puis tous les challenges, toutes les compétitions qu'on nous propose, on va essayer d'aller le peu impossible. Après, si on en gagne une ou deux compétitions, on sera vraiment content. Physiquement, vous êtes comment ? Parce que vous enchaînez match sur match. C'est mieux, c'est vrai que, contrairement à... Ce n'est pas parce qu'il y a plus de matchs qu'on sera plus fatigué. Au contraire, je crois qu'on avait besoin de ces cinq ou six matchs pour se mettre vraiment en route. Et puis voilà, on y va crescendo. Et comme on a pu le constater, le coach fait beaucoup de tournées. Donc tous les joueurs, à peu près, ont pratiquement beaucoup de temps de jeu. Et je crois que pratiquement, on va rentrer en ce début février où tout le monde sera frais physiquement. Ça ne t'inquiète pas quand tu vois le calendrier de février qui est quand même hyper chargé ? Oui, je n'ai pas encore vu le calendrier. Mais je sais que ça tend un mois de février aussi chargé si on gagne encore, surtout en Coupe. Mais je pense que c'est fatigant, mais c'est aussi plaisant de jouer tous les trois jours, surtout quand on gagne. Je crois que ça passe beaucoup mieux. Mais voilà, on s'était préparé mentalement que si on était mené à être toujours en compétition dans ces deux coupes-là, on allait s'attendre à un calendrier difficile au mois de février. Je pense que c'est bon signe aussi. Si on joue plus de matchs, ça veut dire qu'on est encore dans toutes les compétitions et tant mieux pour nous. Mais à la longue, tu n'as pas peur que la Ligue des Champions arrive en fin de mois ? C'est quand même l'objectif majeur de février. Je n'ai pas peur qu'on accourirait tous les tableaux ? Vous y laissiez un peu des plumes quand même dans la Ligue des Champions ? Non, pas forcément. Parce que je pense que le coach fait beaucoup tourner. Donc, il n'utilise pas qu'en joueur. Et puis, c'est vrai que si c'était le cas, pratiquement le groupe serait grillé déjà fin février. Mais je pense que non. On a encore tous envie de jouer. On demande encore un peu plus de matchs. Parce que je pense qu'il fait bien ses tournées. Je pense qu'on ne sera pas fatigués fin février. Et là, il y a Boulogne qui arrive. On ne vous donnerait pas un échec. C'est sur le 19e. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on attend que ça, nous aussi. C'est de jouer ce match de championnat. Parce qu'il y a deux confrontations importantes qui sont Lyon-Paris et puis Marseille-Marseille. Donc, on n'a pas le droit, ce qu'il ne faut pas. On ne se le cache pas. Et continuer surtout sa dynamique-là. Avec une victoire au bout, trois points, ce serait vraiment quelque chose d'important. Marouane, par rapport à... Enfin, il y a une question qui n'a rien à voir avec le football. Par rapport à ce que dit Sarkozy, en début de semaine, sur le fait qu'il était plus scandalisé par les salaires des footballeurs, ceux des grosses boîtes. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que c'est une attaque quand même au moment du football. Oui, mais je pense qu'il s'est repris en disant pas forcément les footballs et les sportifs français. C'était un peu plus global. Après, voilà, c'est vrai que c'est pas un sujet ou un débat que j'ai forcément regardé. Et puis, voilà, j'ai eu des échos. Après, voilà, c'est le président français. Il dit ce qu'il pense. Il dit, tant mieux. Moi, j'ai pas d'a priori. Et puis, sincèrement, je m'en fous. Pour revenir sur Boulogne, c'est typiquement le genre de match que vous n'aimez pas, a priori, avec une équipe qui vous attend derrière. Très bien, c'est sûr. Après, on est habitué à ces matchs-là. Boulogne à la maison, c'est peut-être une équipe qui va nous attendre et puis qui va jouer sa carte à fond. Donc, à nous de se créer des occasions, à nous de faire le jeu, à nous de proposer notre jeu. Donc, on est pratiquement prêts dans notre tête et puis, on sait à peu près à quoi on s'attend. S'attend à un match du type Valenciennes ? Tout à fait, oui. Oui, tout à fait. C'est une équipe qui va surtout défendre pour ne pas prendre de buts au début. Et voilà, on sait que ça va être dur, mais on préfère le préparer comme ça, en se disant dans notre tête que ça va être très dur pour essayer de donner le maximum et se trouver une motivation supplémentaire. Valenciennes, ça fait 0-1. Tout à fait, oui. C'est 0 point à domicile. Donc, voilà, on ne peut pas se permettre de faire comme on a fait contre Valenciennes. Est-ce que le fait d'avoir deux équipes, comme c'est le cas actuellement, avec le turnover de Laurent Blanc, ça va être l'une de vos forces pour justement tout maîtriser ? Bien sûr. Déjà, on a pu le montrer, c'est déjà une de nos clés. Donc, voilà, le coach s'en sert très bien. Et puis, nous, surtout nous, les joueurs, on le vit très bien parce que quand il fait appel à nous, on donne ce qu'on peut, on donne le maximum, on donne ce qu'on a. Et puis, ça marche très bien. Et j'espère surtout que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de saison. Ça va aller vite. Il reste pratiquement trois mois et demi. Donc, voilà, essayer de jouer sur ça pour tout donner et pourquoi pas tout gagner. En championnat, vous avez une large maje de manœuvre vu les points que vous avez d'avance. Qui peut éventuellement vous troubler cela ? Qui peut ? Moi, j'ai une équipe vraiment qui me fait peur. C'était Lille. Et voilà, là, ils ont eu quelques défaites récemment. Donc, voilà. Après, la seule équipe pratiquement, c'est Marseille qui peut nous faire peur parce qu'ils sont dans un très, très bon rythme. Et je crois que c'est une des seules équipes qui peut rivaliser avec nous. sur les trois mois et demi qu'ils restent. Donc, ça va tourner entre un duel Bordeaux-Marseille comme peut-être en Coupe de la Ligue si vous passez ? Je pense, oui. Tout à fait, oui. Ça va nous suivre en championnat comme en Coupe de la Ligue, je crois. Concernant ton avenir, tu as évolué ? Ta réflexion a évolué ? Tu disais que fin janvier, c'était peut-être la limite que tu voulais te donner ? Non, non, pas du tout. Ça n'a pas évolué. Toi, tu te sens comment ? Tu es un peu soulagé d'avoir dit que tu ne prolongeais pas ? Tu te sens un peu... Comment tu te sens ? Je me sens très bien pour le sang. C'est vrai que je me sens bien. Et puis, voilà, surtout me concentrer sur le terrain. C'est vrai que je me suis un peu éparpillé début janvier en annonçant beaucoup de choses. Donc, voilà, essayer de... de revenir à la base, quoi. C'est-à-dire Bordeaux et le terrain. Et puis, s'il y a quelque chose qui doit se passer, vous en serez prévenus, vous les premiers. Est-ce que ça t'a fait du bien de franchir déjà ce premier cap ? Oui, bien sûr, sachant que pratiquement tout le monde le savait. Donc, voilà, même si ce n'est pas confirmé encore à 100%, je pense que ça me soulage, bien sûr. Buteur mais aussi passeur, on l'a vu mardi. Ça représente quoi d'être passeur aussi pour un attaquant ? Beaucoup de choses parce que, pour moi, j'essaie d'être décisif à ma manière. C'est-à-dire, si je ne peux pas marquer, j'essaie au moins de faire des passes. Et puis, même si c'est ce qu'on attend d'un attaquant, c'est-à-dire d'être décisif, que ce soit par un but ou à aider à marquer par une passe décisive, je pense que c'est important. Et pour moi, je suis vraiment content soit de marquer, soit de faire marquer, bien sûr. Et en tant que plaisir ? Moins de plaisir que quand on marque un but, bien sûr. Mais c'est quand même plaisant. Qu'est-ce que ça te fait, Marwan, d'avoir Marwan Chamac derrière toi ? Ça fait un peu bizarre, ouais. Non, c'est vraiment sympa. Tu as réussi ? Je pense que je suis bien réussi, ouais. Je crois qu'ils ont fait des retouches, mais... Non, elle est sympa, la bignette Panini en géant. Ouais, la coupe de cheve, ça va. C'est des bis-saisons, j'ai encore un petit peu le bronzage, donc voilà. Tu faisais la collection ? Oui, bien sûr. Moi, je n'avais pas toutes les vignettes, mais... Oui, bien sûr. Marwan, je crois qu'il y a quelque chose d'important le 4 février. Pour toi, une soirée ? Oui, bien sûr, avec notre association, Milo 1 Sourire. On organise un gala le jeudi 4 février pour, voilà, pour toujours le même but, essayer de récolter des fonds pour venir en aide aux jeunes marocains. Donc voilà, c'est des événements qu'on essaie de faire tous les 2-3 mois. Et puis là, c'est l'occasion aussi de marquer le coup pour faire un gros truc et un truc de sympa pour les enfants là-bas. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada